Création d'un volet paysager, comment faire ? Il est souvent nécessaire, lorsqu'on prépare un dossier de permis de construire ou de rénover, de fournir un volet paysager permettant de visualiser virtuellement le projet de construction dans son environnement. Certains le réalisent par collage ou par utilisation de logiciels de traitement d'images. Personnellement, j'utilise le SketchUp. Voici comment je procède. Dans cet exemple, je prends pour emplacement de la construction une très belle photo mise à disposition sur Pixabay par l'auteur de ce cliché nommé Tim Hill. Donc, j'ouvre une nouvelle section SketchUp et je commence par choisir les unités de mesure en centimètres. Je prends ensuite l'outil rectangle et je trace un rectangle de 1500 sur 900 centimètres. Ensuite, je choisis le cliché « Emplacement » et je clique sur « Importation ». J'importe maintenant la photo de l'emplacement. Je clique sur l'onglet « Fichier » puis sur « Importer ». Le cliché est instantanément importé. Je le positionne au point des trois axes. Sans lâcher la touche gauche de la souris, j'effectue un déplacement en diagonale pour agrandir l'image jusqu'au remplissage du rectangle. Je prends ensuite l'outil « Faire pivoter ». Je le présente sur l'axe vertical. Il devient rouge. J'appuie sur la touche « Shift » du clavier et j'amène l'outil « Faire pivoter » au point des trois axes. J'amorce un pivotement inverse des aiguilles d'une montre. Je tape « 90 » sur le clavier numérique et la touche « Entrée ». L'image se trouve maintenant en position verticale. J'efface le rectangle devenu inutile et je centre l'image. J'importe maintenant le modèle SketchUp de mon projet de construction. Donc procédure habituelle, onglet « Fichier », « Importer ». Et je choisis mon modèle « Réalisation de la maison sans » et « Importation ». Mon modèle est importé instantanément mais il est beaucoup trop grand. Je clique dessus pour le sélectionner. Je prends l'outil « Echelle ». Le modèle est encadré par des boutons d'action. Je prends un bouton d'angle et j'amorce une réduction. Je tape « 0,33 » ce qui correspond à la réduction à un tiers du volume. Je prends maintenant l'outil « Déplacer » et je l'amène par un mouvement latéral sur l'axe vert vers l'image. Mais il se trouve derrière. Je change donc de perspective. Et avec l'outil « Déplacer », je glisse sur l'axe vert et je positionne le modèle devant l'image. Je clique maintenant sur l'onglet « Caméra ». Je clique ensuite sur « Vue standard » et sur « Face ». J'ai maintenant mon modèle devant l'image. Je veux maintenant l'orienter différemment. Pour cela, je prends l'outil « Rectangle » et je crée un petit rectangle vertical. Ensuite, je prends l'outil « Pousser-Tirer » et je donne du volume à ce rectangle. Ceci fait, je vais pouvoir orienter la construction. Pour cela, je clique sur le modèle pour sélectionner le groupe. Je prends l'outil « Pivoter ». Je le place sur la face supérieure du pavé. Il devient bleu. J'appuie maintenant sur la touche « Shift » du clavier. L'outil devient rose. Tout en maintenant l'appui sur la touche, j'amène l'outil au coin inférieur gauche du modèle. Au contact, je lâche la touche « Shift » et j'amorce un pivotement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que cela me convienne. Je place ensuite le modèle à l'endroit que j'ai choisi. Cependant, je trouve qu'il est un peu trop en avant par rapport à l'image. Je clique sur le modèle pour sélectionner le groupe. Je prends une autre perspective et avec l'outil « Déplacer », je fais rentrer un peu le modèle dans l'image. Je reviens ensuite en vue de face par la procédure habituelle, onglet « Caméra », « Vue standard » et « Face ». Il faut maintenant que j'essaie d'harmoniser la couleur de la butte de terre de la construction avec les couleurs du pré représentées sur l'image. Pour cela, j'affiche sur le bureau l'image de l'emplacement. J'utilise l'outil de capture d'écran de mon ordinateur. Je sélectionne une petite zone du pré. J'effectue une capture. Je l'intitule « Couleur du pré » et je l'enregistre sur mon bureau. J'importe maintenant cette capture de couleur dans mon modèle SketchUp. Procedure habituelle, onglet « Fichier », « Importer », « Choix de l'image », « Couleur du pré » et « Importation ». Je clique sur cette capture et clique sur « Éclater ». Je prends l'outil colorier, je clique sur le pinceau « Échantillon de couleurs ». Je l'amène sur la capture, je clique et les couleurs sont prêtes à l'emploi. Je clique maintenant sur la construction et j'éclate le groupe. J'applique ensuite ces couleurs aux faces de la butte de terre. Je manipule un peu les paramètres de luminosité et de contraste. J'importe deux figurines du warehouse, une demoiselle et son chien, pour donner un rapport de proportion. Je masque ensuite toutes les lignes indésirables. Pour cela, je clique sur la ligne que je veux faire disparaître. Lorsqu'elle devient bleue, clique sur le bouton droit de la souris et dans la liste sur « Masquer ». Et mon volet paysager est terminé. Il ne me reste plus qu'à faire une capture de cette image et éventuellement de l'imprimer. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog « Bâtir sa maison pour une net ». Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône « J'aime ». Merci. 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 Merci.